Je retiens ce pourquoi on était venu, c'est-à-dire la capacité d'Amsterdam et de ses élus, de ses acteurs de tout poil de faire émerger des projets d'une façon un peu différente de celle qu'on a généralement en France à la fois en gardant la main sur le grand plan d'ensemble, parce que la ville reste malgré tout vigilante sur son projet à 15 ans et à 25 ans comme on a pu le voir, mais aussi en laissant beaucoup de latitude pour faire monter des projets du terrain d'acteurs qui peuvent être très différents. On a vu, c'était assez intéressant, des fois les projets ont suivi des squats, c'est un classique, ça s'est déjà produit aussi en France. Un projet qu'on a vu ce matin dans le Nord, à l'intérieur des anciens chantiers navals, et qui typiquement est venu d'une espèce de squat, puis l'idée de faire quelque chose avec des artistes à l'intérieur d'une grande halle en la conservant, et puis une fondation, et puis on trouve son chemin, et à la fin on fait un projet qui marche bien, qui est efficace, et qui de toute façon trouve sa rentabilité aussi. C'est ça que je retiens, c'est qu'il y a toujours la recherche malgré tout qu'à la fin cette affaire se finance. On n'est pas non plus dans un monde idéal et éthéré, il y a toujours des astuces pour trouver une façon d'équilibrer les opérations les plus audacieuses. On a vu ça aussi, je trouve, avec le café, avec Wouter Walkenir, pendant le premier jour, qui a montré comment lui, en tant qu'architecte, il avait eu des idées, il avait voulu les pousser, il avait réussi à maîtriser tout le processus, à trouver des partenaires, pour faire quelque chose d'assez imprévu sur un terrain que la ville lui laissait pour une dizaine d'années, et donc pour faire du temporaire, mais du temporaire qui lui-même trouve son propre équilibre. Voilà, je trouvais que tout ça, c'était assez intéressant. Pas forcément s'y déconnecter de quelques expériences qui se font en France, parce que ça c'est le deuxième point, peut-être, je ne sais pas. Alors, on peut se dire, c'est très différent, c'est une culture très différente, culture, un pays marchand, etc. Enfin, vraiment, ça c'est vrai, mais malgré tout, on voit bien qu'il y a des choses communes, des prémices de ce qui se fait ici, qui existe déjà un petit peu en France, et un des objectifs, c'était que les participants français puissent aller plus loin, peut-être, dans l'utilisation de cette source d'inspiration, en voyant très concrètement comment ça avait été fait, et peut-être développer aussi des partenariats, on verra si certaines collectivités ont envie d'aller plus loin dans le partenariat. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada